bonjour les amis j'espère que vous allez bien en ce lundi complètement pourri il pleut des cordes c'est le cas de le dire mais enfin bref aujourd'hui ce que je vous propose c'est une petite vidéo sur les akamagnus c'est un que je trouve très chouette elle est particulièrement efficace elle est très jolie et elle aussi très confortable d'utilisation c'est vraiment une vidéo qui me tient à coeur depuis déjà quelques semaines de cela donc aujourd'hui et bien on va vraiment s'attarder sur cette petite arme là en espérant évidemment que ça vous plaira et je vous proposerai d'ailleurs un build avec riven puisque j'ai eu la chance d'en avoir un il m'en fallait vraiment un parce que cette arme me plaît énormément maintenant je suis bien conscient que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un donc j'ai pensé à vous je vous montrerai ce qu'il est possible de faire sans riven et on va commencer avec une petite information qui mine de rien à son importance c'est une arme akimbo il vous faudra deux magnus donc le conseil que je peux vous donner c'est de crafter un premier magnus vous le montez niveau 30 vous le conservez vous en crafter un deuxième qui lui n'a pas besoin d'être monté niveau 30 et vous utilisez les deux pour le craft de la version akimbo et autre information qui est quand même relativement intéressante c'est que c'est une arme qui n'a pas de restriction de mastery rang et oui mastery 0 ce qui veut dire que vous pourrez y accéder très très tôt dans le jeu on va s'attarder quelques instants sur les stats avant de passer sur le build puisqu'on a quand même des stats relativement intéressante à commencer déjà par les critiques on a 25% de chance critique avec un multiplicateur critique de 2 on a un statut chance de 25% ce qui nous offrira quand même de belles possibilités de build une cadence de tir qui est très bonne une très bonne précision également on a une arme à prédominance impact puisqu'on est quand même sur une base de 20 d'impact mais j'ai envie de vous dire que la différence par rapport aux autres composantes physiques reste relativement négligeable ce qui fait que cette arme est plus ou moins équilibrée et vous pourrez la jouer contre n'importe quelle faction on un chargeur de 16 une vitesse de rechargement de trois secondes ces caractéristiques des versions akimbo une gâchette dite semi-automatique et évidemment on aura affaire à une arme qui est bruyante aujourd'hui c'est un build avec beaucoup de formats que je vous propose de mon côté alors 7 seront nécessaires pour ma part puisque j'ai un mode driven à disposition si vous n'en avez pas dans ce cas là vous en aurez besoin de 6 bon ça fait beaucoup de formes à investir c'est vrai mais l'arme en vaut très clairement la chandelle on va commencer avec un nuet d'art pour notre augmentation de dégâts canons à diffusion pour avoir du tir multiple déluge mortel pour avoir du tir multiple et de la cadence de tir supplémentaire bon après vous connaissez la chanson ce sont des modes dits obligatoires manoeuvre de pistolet accru ensuite pour avoir plus 187% de chances critiques ce qui nous permet de monter à 72% craque cible accrue pour avoir plus 110% de dégâts critiques ce qui nous permettra d'avoir un multiplicateur de 4,2 je vais rajouter ensuite une secousse pour avoir des dégâts électriques et des chances de statut supplémentaires on va poursuivre avec mon mode driven donc hack magnus toxiquant qui me donne plus 150% de tir multiple et plus 123,5% de toxines ça m'intéresse ce riven là parce que du coup j'ai pu remplacer mon pistolet de peste par celui-ci donc ça me permet quand même d'avoir une base de dégâts relativement énorme si vous n'avez pas le riven dans ce cas là mettez un pistolet de peste à la place et pour le dernier mode c'est un mode de confort pour ma part que j'ai choisi donc je suis parti sur un vitesse hallucinante pour réduire ma vitesse de rechargement donc ça me permet non pas d'être à trois secondes mais à deux secondes une après vous pouvez mettre une dégaine à la place il n'y a pas de problème façon c'est kiff kiff que vous mettiez l'un ou l'autre il n'y a pas de changement majeur si vous souhaitez rester sur du confort vous pouvez aussi passer sur un chargeur glissant accru tout simplement parce qu'une fois maxé vous allez avoir plus 55% de taille du chargeur ce qui vous permettra d'avoir un chargeur non pas de 16 mais un chargeur je crois de mémoire de 25 ou quelque chose comme ça ce qui fait du coup qu'avec une vitesse de rechargement de trois secondes et bien ça va pas être gênant puisque vous avez un chargeur conséquent à côté donc c'est une autre forme de confort si maintenant vous estimez que l'arme est plaisante à jouer comme ça qui a pas besoin de confort dans ce cas là vous pouvez mettre une charge de chaleur accrue après évidemment pour les élémentaires je suis parti par défaut sur du corrosif mais évidemment c'est à ajuster suivant les cas de figure c'est déjà la fin de cette vidéo mais ce n'est pas la fin de nos aventures n'ayez crainte on a encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble j'espère en tout cas que cette petite vidéo comme d'habitude vous aura plu et qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions ou d'autres build à me proposer ça se passe dans l'espace commentaires qu'on puisse voir ça ensemble je vous souhaite la bienvenue si vous êtes tout nouveau sur la chaîne en espérant évidemment que le contenu proposé vous plaira et vous aidera par la même occasion donc n'hésitez pas à consulter les différentes playlists que je mets à votre disposition vous pouvez bien sûr me suivre sur twitter et vous avez le lien dans la description vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour plus de contenu warframe quoi qu'il en soit je vous dis à très bientôt portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos allez tchuss mes loulous bon 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 Sous-titrage ST' 501